Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'informations. C'est aujourd'hui, 4 mars, la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Près d'un milliard de personnes à travers le monde sont touchées par l'obésité, selon une estimation publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. L'Organisation mondiale de la santé OMS, à l'occasion de cette journée mondiale, pointe une accélération du fléau dans des pays à revenus faibles, ou intermédiaires, notamment en Afrique. L'obésité est définie habituellement comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d'un individu. Le plan national de développement PND en cours d'exécution depuis 2021 arrive à terme en 2025. Pour cette dernière phase, le ministère des Finances et du Budget est en conclave pour définir un plan stratégique biennal 2024-2026. Chaque service du ministère, à terme, aura sa fin de route. C'est ce que nous apprend Didier Nguessant. Adopter un plan d'action stratégique sur la période 2024-2026. Le ministère des Finances et du Budget se prépare à renforcer sa contribution au plan national de développement PND 2021-2025, qui devra à terme positionner la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. La déclinaison de ce document cadre des années subséquentes devrait permettre d'élaborer nos différents documents de programmation, notamment le PIP et la fin de route du ministère. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration de ce pass, il a été demandé à chaque direction générale et à chaque structure attachée du ministère de transmettre un plan d'action biennal en lien avec les retires du PND et tenant compte des orientations du monsieur le ministre. Le président Atelier vise donc à passer en revue ce plan d'action en vue de retenir les activités les plus pertinentes. Les réflexions portent sur quatre axes, notamment la mobilisation efficace des ressources pour le financement de l'économie, l'optimisation des dépenses, le soutien à la transformation structurelle de l'économie, la modernisation de la gouvernance et celle de l'administration financière. Ce plan d'action qui constituera le premier du genre dans la nouvelle configuration du ministère permettra d'asseoir une vision stratégique pour les deux prochaines gestions. Une telle démarche est d'autant plus à propos qu'à la suite du dernier remandement ministériel, notre ministère a désormais en charge plusieurs programmes, toutes choses qui nous imposent de bâtir une nouvelle stratégie dans laquelle pourront s'inscrire l'ensemble de nos structures. Le présent séminaire devrait ainsi permettre d'en définir les contours, au regard du bilan de nos activités et des défis liés à nos missions. Par ailleurs, il s'avère nécessaire de poursuivre les efforts en vue de garantir la bonne performance réalisée par nos pays ces dernières années sur le plan socio-économique et dans la gestion des finances publiques. Le ministère des Finances et du Budget a contribué, entre autres, à la mise en place d'un plan de soutien économique et humanitaire dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Un bref et à l'image, l'UNICEF salue les efforts du gouvernement ivoirien pour améliorer son système éducatif. Ce vendredi 1er mars, Gilles Fagninou, le directeur régional de l'organisation nusienne pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a exprimé sa satisfaction à Maria Tukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le résumé de la rencontre à suivre dans notre édition de 13h. Dans le reste de l'actualité au Gabon, deux leaders syndicaux du secteur de l'éducation enlevés dans la rue ont affirmé avoir été retenus séparément dans des résidences privées par des hommes qui se disent être proches du président de la transition, Brice Clotaire, Oligin Guéma. Ceux-ci reprochaient aux deux syndicalistes le sabotage de l'action du président de la transition. Les syndicalistes incitaient les enseignants à participer massivement à une assemblée générale le samedi 2 mars dernier pour revendiquer le paiement de leur rappel de soldes et la revalorisation de leur salaire. En Haïti, le gouvernement a décrété ce dimanche l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Port-au-Prince. Une situation qui fait suite à l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire attaqué par des gangs armés. Et puis, reprise des négociations au Caire en Égypte pour parvenir à une trêve à Gaza et un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24h, 48h, si Israël accepte ces demandes. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada